Les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un film tout seul, pas que je ne veux pas faire cette vidéo avec le maître d'Anacalypsie, mais comme il travaillait, du coup je suis allé au cinéma avec ma mère, et voilà, tout simplement, comme le maître d'Anacalypsie travaillait, il ne pouvait pas venir. Alors je veux dire que ça m'a fait du bien d'aller au cinéma, parce que ça faisait un an et demi que je n'avais pas remis les pieds dans un cinéma, parce que de toute façon, quand les cinémas ont rouvert, il n'y avait rien qui m'intéressait, et même là, je dois vous avouer que pour ce film, je n'étais pas forcément le plus emballé au départ, et au final, ça a été plutôt une bonne surprise, mais on en reparlera après. Après, ce qui est assez marrant, c'est que l'un des derniers films que j'ai vu au cinéma, alors je parle vraiment de cinéma avec les films qui sortent normalement, parce qu'un peu après, j'avais été voir un film pendant un festival nordique, mais c'était un vieux film qui est repassé pour ensuite avoir une rencontre, enfin pas une rencontre, mais un débat, un débat autour du film et tout, donc ce n'était pas un film qui venait de sortir, mais si on enlève ce film-là, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Retour à Zombieland, et du coup, le premier film que je reprends au bout d'un an et demi, c'est Cruella avec Emma Stone, donc je trouve ça assez amusant, la coïncidence, que l'un des derniers films que j'ai vu au cinéma, il y avait Emma Stone, et que je reprenne le cinéma avec Emma Stone, je trouve ça assez amusant, mais voilà. Du coup, comme je disais, le film, voilà, j'en suis sorti il y a à peine une heure que je suis sorti du cinéma, voilà, donc là, tout ce que je vais raconter, c'est un petit peu des choses, des bribes du film qui me restent en tête, parce que, bah voilà, je ne suis pas non plus un robot qui peut retenir absolument tout ce qui se passe, donc tout ce que je vais vous dire, c'est mes souvenirs du film, et lorsque le film atterrira sur Disney+, ou qu'il sera en format DVD, enfin, lorsqu'il sera disponible autrement, parce que, de mémoire, je crois que c'est cet été qui devrait atterrir, non, peut-être pas cet été, ça fait peut-être tôt, mais, enfin, du moins, il y a un moment où il va atterrir sur Disney+, où il y aura le format DVD, enfin, vous avez compris, et du coup, à ce moment-là, avec le Maître d'Anacalypsie, on refera une vidéo sur Cruella, mais où cette fois, on l'analysera beaucoup mieux, et je pense qu'on fera sûrement une vidéo autour de l'univers sans un Dalmatien, voilà, et on pourra un petit peu mieux l'analyser, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué de l'analyser, j'ai pas pris de notes, à part là, tout de suite, je viens de noter un peu les bons points, les mauvais points, mais c'est vrai que, ben, comme c'est un peu une critique à chaud, ben, c'est difficile d'avoir vraiment des arguments solides, entre guillemets, parce que, moi, quand je joue au cinéma, j'y vais pour prendre du plaisir, et pas pour prendre des notes et faire une vidéo après, mais comme là, j'ai été plutôt agréablement surpris, et puis que c'est mon premier cinéma depuis un an et demi, je suis allé, on va faire une petite vidéo, malheureusement, j'aurai pas le poster là, parce que, parce que j'ai commandé le poster, j'ai eu de la chance, il restait juste un poster de livre, et du coup, il sera pour moi, mais forcément, il faut attendre que le film ne soit plus diffusé, pour récupérer le poster, donc, voilà, j'attendrai qu'il ne soit plus diffusé, et puis, il rejoindra ma collection, puisque, quand je vais au cinéma, juste pour expliquer un peu, quand je vais au cinéma, j'aime tellement les posters, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, et puis ça, ça se voit, mais j'aime tellement les posters que quand un film me plaît, j'achète le poster au cinéma, alors, mon cinéma, lui, il le fait, il y a d'autres cinémas qui ne le font pas, notamment, toutes les grosses chaînes, comme le pâté, je sais que le pâté, ils ne le font pas, ou alors, on m'avait dit, oui, oui, c'est gratuit, mais il faut envoyer, enfin, il faut contacter, machin, je l'ai fait, on ne m'a jamais répondu, donc, j'aurais dit, qu'ils aillent se faire foutre, même si, à la base, au pâté, c'est censé être gratuit, et, du coup, je l'achète là, ça fait 2 euros, enfin, la petite affiche, c'est compliqué, allez, attendez ici, où est-ce qu'il est ? Là, c'est un poster qui traînait dans le coin, justement, parce que, par exemple, moi, le poster que j'aurais, c'est ce, ce sera un poster, du coup, de cette taille-là, donc, qui est quand même déjà assez grand, pour 2 euros, et puis, en général, les énormes affiches que vous retrouvez dans les villes, dans mon cinéma, ça coûte 4 euros, mais, j'évite de les prendre, parce que, comme nous disait le gars, parce que, de toute façon, à chaque fois que j'allais le voir, à la fin du film, je me disais, bon, c'est pour une affiche, au bout d'un moment, il avait compris, mais, du coup, comme je vous ai expliqué, le gros problème, c'est que les affiches, les énormes affiches, comme elles sont en extérieur, entre guillemets, elles doivent faire face au soleil, des fois, à la pluie, au mauvais temps, et, en fait, en général, elles sont abîmées, et, du coup, c'est pour ça que je ne prends pas de grosses affiches, à part celles qui sont en intérieur, celles qui sont en extérieur, en général, elles sont souvent abîmées à cause du temps, et pas forcément à cause des gens, et, du coup, ça ne vaut vraiment pas le coup, même si 4 euros pour une très grande affiche, parce que j'en ai quand même, mais, voilà, même si ce n'est pas cher, le problème, c'est qu'on n'est jamais assuré d'en avoir, alors que les petites affiches, bon, ça, c'est plus... on est plus certain d'en avoir, quand on les réserve. Donc, voilà, donc, on va vite fait parler du film, en lui-même, et, bien sûr, dans quelques mois, on reviendra dessus, en l'analysant beaucoup mieux que ce sera sur cette vidéo. Alors, j'ai noté 3 bons points, et 4 mauvais points, dont l'un n'est pas forcément lié directement au film. Le premier bon point, pour moi, c'est la musique. Je trouve qu'on a une très, très bonne musique, je trouve que ça colle bien avec le style que va apporter le réalisateur, et tout ça. Notamment, j'ai noté la musique de Nancy Sinatra. Alors, le titre est super compliqué, super long, mais globalement, c'est une musique qu'on retrouve, enfin, tout le monde la connaît. Notez Nancy Sinatra Boots, et puis, vous trouverez la chanson, genre, en français, ça donne, les bottes sont faites pour être portées, une connerie comme ça, enfin, c'est un très, très vieux clip. Et, c'est une musique, du coup, qu'on retrouve dans les pubs, et je crois que c'est sur la robe noire, enfin, le truc, la marque de parfum, la robe noire, donc, en plus, la robe est sur du stylisme, donc, ça colle assez bien, cet univers. Mais, voilà, c'est une musique qui m'a tout de suite tapé à l'oreille. Alors, sur le coup, je me suis dit, ok, dans la scène, elle a un peu rien à faire là, mais ça colle un peu au thème, pas forcément à la scène, mais ça colle au thème, donc, bon. Mais, les musiques, en général, sont plutôt pas mal. Ensuite, les lieux, pareil, on a des super lieux. On a le manoir de... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, parce que je crois qu'ils disent tout le temps la baronne, mais je ne suis même pas sûr qu'on ait connu son nom. Mais, en gros, il y a le manoir de la baronne qui est super cool, qui est magnifique. On a également les lieux où Estella va travailler, donc, on a d'abord la petite boutique où elle doit nettoyer tout le sol de la boutique, et où elle va, notamment, une fois qu'elle est bourrée, changer un mannequin de vitrine, et puis, du coup, elle va être repérée par la baronne. Du coup, là, elle va travailler dans les ateliers de la baronne, et tout, donc, souvent un grand bâtiment, pareil, avec de très beaux décors. On a aussi, là où elle vit, avec les deux orphelins, où là aussi, on a plutôt un bon décor, également. Enfin, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a des bons décors. Alors, les tenues, je n'ai pas trop envie de me prononcer sur les tenues, parce que la plupart des tenues, moi, je ne les trouve pas belles, mais parce que c'est pas... On va dire que le stylisme, ce n'est pas vraiment le genre d'art, moi, qui me plaît. On va dire que, c'est vrai que quand on voit des trucs, Jean-Paul Gauthier, La Garfemme, tout ça, c'est vrai qu'il y a des milliers de gens qui sont fans, qui adorent ça, qui regardent les défilés et tout, qui trouvent ça beau et tout, moi, je sais que ce n'est pas le style vestimentaire qui m'intéresse le plus, que je trouve le plus beau. il y a quand même... Hop, je les ai, on vient de m'appeler en pleine vidéo, mais du coup, je disais, il y a quand même quelques tenues qui sont stylées, et je pense que dans l'analyse qu'on fera plus tard, dans quelques mois, on mettra des photos, je pense que je vous mettrai une photo juste de l'affiche du film, mais plus tard, quand il y aura beaucoup plus de photos qui sortiront, ou de choses comme ça, je pourrais vous mettre le genre de photos, mais c'est vrai que je pourrais montrer celles que je n'aime pas, et peut-être qu'on fera un petit truc comme ça, genre le top 3 des tenues qu'on n'a pas aimées, ou le top 3 des top 3 des tenues qu'on a aimées, parce qu'il y en a quand même qui étaient très stylées, vraiment, il y en a que j'ai aimées, mais dans la majorité des cas, c'est vrai que c'est la haute couture, ce n'est pas vraiment le genre de tenue que j'aime bien voir, mais voilà, donc tout ce qui est lieu, costume, même si je ne trouve pas ça super beau, on a quand même de très beaux costumes, et de très beaux lieux, ensuite on a des acteurs qui jouent super bien, enfin, super bien, c'est peut-être un peu élevé, mais qui jouent très très bien, voilà, que ce soit tous, que ce soit Emma Thompson, elle joue très très bien, elle est tout le temps à fond dans son rôle, de l'autre côté, on a Emma Stone, alors Emma Stone, je reviendrai dessus en conclusion, mais Emma Stone, pareil, qui joue très bien, j'ai même été étonné, enfin, je ne sais pas que je la trouve mauvaise, mais c'est vrai que sur Retour à Zambie Land, c'était un peu le perso qui m'intéressait le moins, en fait, ça m'avait un peu choqué, la façon de la revoir, parce que ça faisait longtemps, je n'avais pas vu de film avec elle, et puis d'un coup, j'avais trouvé tout, toute squelettique, enfin, toute maigre, et tout, physiquement, elle me faisait, je ne veux pas dire qu'elle me faisait peur, mais au niveau de sa santé, ça faisait un peu peur, et puis je ne trouvais pas que son jeu était non plus oufissime, même si ça faisait plaisir de la revoir dans la suite de Bienvenue à Zambie Land, dix ans après, mais de toute façon, pour moi, Bienvenue à Zambie Land, ce qui me fait mon kip, c'est Woody Harrelson, pour moi, on avait Woody Harrelson, pour moi, le film, je ne le regarde plus, parce que c'est vraiment lui qui me fait rire à chaque fois, mais c'est vrai que là, on a quand même une très bonne Emma Stone, qui nous joue un super rôle, en plus, elle joue deux rôles différents, entre guillemets, parce que d'un côté, elle joue Estella, la petite couturière, qui va suivre les règles de sa patronne, qui va essayer de faire une place dans l'autre couture, puis de l'autre côté, on a Cruella, qui est totalement déjantée, qui est un peu, c'est un peu comme si Estella laissait son démon intérieur, prendre sa place, et faire un peu tout ce qu'elle a envie, et là, vraiment, elle fait tout ce qu'elle a envie, pour supplanter la baronne, et voilà, après on a Mark Strong, que j'aime bien comme acteur, mais bon, là, il n'a pas un rôle non plus offissime, après, les acteurs qui jouent aux races, et je ne me souviens plus, du long de l'autre, alors que je trouvais l'autre plus intéressant, mais bon, après, voilà, les perçages sont pas trop mal, on en a un qui est plus proche de Estella, et qui va oser remettre en question son rôle de Cruella et tout, lui dire, voilà, nous on préfère suivre Estella, et pas Cruella, machin, enfin, lui il va oser, alors que l'autre race, je le trouve pas super intéressant, alors, dans la salle, il a fait rire beaucoup de gens, moi honnêtement, il m'a jamais fait rire, mais, on voit qu'il est plus là pour l'effet comique, bon, moi ça a pas marché sur moi, ça a marché sur les autres, et du coup, c'est un peu le gars qui suit tout, il a pas vraiment de personnalité en lui-même, il suit, et puis c'est tout, il est là pour faire des gags, après, on a des chiens, bon, on a le gros chien de Estella, beaucoup intéressant, qui l'aide à voler, il y a le mini chien, enfin, le mini chien, une sorte de petit chihuahua, là, qui est plutôt drôle, là, c'est pas le clin d'œil, je crois, parce que du coup, il a qu'un œil, mais du coup, il est assez intéressant aussi, il est marrant, après, on a les dalmatiens qui apparaissent, mais bon, ça, c'est plus dans les mauvais points, pour moi, le dalmatien, et, bon, en soi, voilà, les acteurs, on joue très très bien, et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que, quand les acteurs jouent mal, même si tu peux avoir le meilleur thème au monde, si les acteurs ne jouent pas bien, bah, tu vas te faire chier devant le film, quoi, faut le dire, ou si le réalisateur dirige mal ses acteurs, bah, du coup, tu te fais chier aussi, quoi, donc, là, on sent que, voilà, le travail était bien mené, et que, bah, les acteurs, du coup, ont pris plaisir à faire ce boulot, ensuite, on va passer au mauvais point, alors, je disais, il y a un point qui n'est pas lié, à, à, comment dire, qui n'est pas lié au film, oui, mais qui est lié plutôt à l'ambiance, parce que, dans la salle de cinéma, c'était insupportable, il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de parler, vraiment, un petit peu derrière moi, sur la droite, là, comme ça, il y avait trois jeunes, mais qui n'arrêtaient pas de parler, de, de faire des commentaires sur le film, pendant le film, enfin, c'était un peu chiant, quoi, mais bon, ça, ce n'est pas de la faute du film, mais, ça reste un mauvais point, parce que, pas pour le film, mais pour l'ambiance, parce que, quand tu as envie d'être tranquille, regarder un film, et que tu entends des gens parler, à droite, à gauche, c'est chiant, quoi, ensuite, on a un problème, au niveau de faux raccords, il y a eu, deux faux raccords, que j'ai vus, et justement, ça, ça va, on va, je vous les montrerai, lors de la prochaine vidéo, mais il y en a un, dont je me souviens bien, parce que l'autre, je l'ai oublié, quand je l'ai oublié, je fais, ouh, il y a un faux raccord, et ensuite, je l'ai oublié, et par contre, il y en a un, que je n'ai pas oublié, c'est dans une course poursuite, en voiture, ils sont poursuivis, pourquoi, ils sont poursuivis, par qui, c'est un moment, ils sont poursuivis, elle est poursuivie, par la police, quand elle est dans un camion, Ben, du coup, il doit y avoir, deux courses poursuite, dans le film, et en fait, il y en a une, où tu as, Horace, à l'arrière, avec les chiens, il y a là, le petit chien sur lui, et là, l'autre chien, donc au début, qui est de ce côté-là, à ces côtés-là, et puis, il est comme ça, en train de tenir le chien, enfin, les deux chiens, et en fait, il roule et tout, à un moment, il se passe un truc, et du coup, on se concentre sur la réaction, de Horace, et du coup, le chien, le gros chien, est passé sur sa droite, et ensuite, quand on continue l'action, on revient, le chien est repassé sur la gauche, et ça, c'est clairement, un faux raccord, voilà, parce qu'ils ont déplacé, le chien, dans les scènes, pour avoir la réaction de l'acteur, et du coup, ça a créé un faux raccord, parce que, le chien, ne se déplace pas, dans la voiture, mais bon, en soi, voilà, c'est pas, ça dérange pas non plus le film, mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai capté, et pour l'autre faux raccord, que j'avais vu, ben, quand je re-regarderai le film, et ben, je vous le montrerai, parce que, de mémoire, je ne l'ai pas, ensuite, il y a, un énorme problème de scénario, qui va également ramener un dernier problème, qui est la lenteur du film, parce que, il y a des moments, on s'est très très lent, en fait, le problème, un problème du film, et tout ce que je vais dire là, touche au scénario, mais, le problème du film, en fait, c'est que, il n'y a pas vraiment, d'objectif, je veux dire, normalement, quand tu racontes une histoire, que ce soit en film, surtout en roman, mais, normalement, en film, tu as la même construction, plus ou moins, c'est que, tu as d'abord, on découvre les personnages, ensuite, tu as, je ne sais plus comment tu appelles ça, mais, en gros, il y a un problème, qui intervient, ce qui fait que, le personnage, va vivre plein de péripéties, pour ensuite arriver au dénouement, puis, à la conclusion de l'histoire, le problème, c'est que là, il n'y a jamais de problème, qui survient, au début de l'histoire, je veux dire, Estella, on la voit, quand elle est à l'école, qu'elle est différente des autres, du coup, qu'elle se prend plein de tampons, pour dire, voilà, que c'est une mauvaise élève, du coup, elle se fait virer de son école, du coup, sa mère, sa mère adoptive, décide de l'emmener, chez la baronne, pour lui, pour demander de l'aide, et tout ça, sauf que la baronne, décide de tuer sa mère, sauf que, elle, à ce moment-là, décide de partir, de devenir, enfin, elle rejoint, enfin, rencontre Horace et l'autre, elle les poursuit, elle trouve leur repère, et ils décident de vivre tous les trois ensemble, et en fait, pendant ces dix ans, en fait, elle n'a aucune envie de vengeance, ou de quoi que ce soit, en fait, elle fait sa vie comme une voleuse, avec les voleurs, et en fait, c'est que, après, voilà, elle veut quand même devenir couturière, du coup, elle va avoir un job, dans une petite boutique, puis ensuite, elle est à tirer chez la baronne, et c'est un moment, où elle est assez proche de la baronne, que là, elle découvre un collier, donc qui était le collier que sa mère lui avait donné, avant de mourir, et qu'elle-même avait perdu, entre deux, chez la baronne, avant de s'enfuir, et du coup, quand elle voit le collier, elle se dit, oh putain, elle connaissait ma mère, du coup, c'est chez elle que ma mère est morte, après, un peu plus tard, il y a une autre scène, où sa mère utilise, enfin, la baronne, parce que du coup, la baronne est sa vraie mère, la baronne utilise un sifflé, pour forcer des dalmatiens, à attaquer des gens, et du coup, là, elle comprend que, du coup, c'est elle qui a tué sa mère, bon, déjà, en voyant le collier, elle aurait déjà dû s'en douter, mais le problème, du coup, c'est que, il n'y a pas de, on va dire que, sur une grosse partie du film, en fait, on, je ne dis pas qu'on se fait chier, mais un petit peu, quand même, parce que, en fait, on n'a pas, tu vois, de boule au ventre, à se dire, bah tiens, est-ce qu'il va arriver à son objectif, ou truc, là, en fait, à aucun moment, tu te dis, bah tiens, est-ce qu'il va arriver à ça, parce qu'en fait, il n'y a aucun objectif, son objectif, au départ, c'est juste de réussir dans la mode, sauf que, bah, elle n'a pas vraiment de bâton dans les roues, et tout, en fait, le film devient vraiment intéressant, vers la moitié, je pense, que ça doit être vers la moitié, quand elle découvre que l'autre a tué sa mère, c'est vraiment à partir, enfin, même pas quand elle découvre, quand elle découvre que l'autre a le collier de sa mère, là, ça commence vraiment à devenir intéressant, parce que là, ensuite, elle veut voler le collier, parce qu'elle dit, le collier, il est à moi, je veux le récupérer, et ensuite, après, elle ne réussit pas à l'avoir, donc, elle décide de passer à l'étape supérieure, sauf qu'entre deux, elle a découvert que l'autre avait tué sa mère, et puis ensuite, après, elle apprend qu'en fait, l'autre, c'est pas, enfin, sa mère adoptive, finalement, c'est pas sa vraie mère, c'est la baronne, sa vraie mère, et, du coup, en fait, tant qu'elle ne voit pas le collier, autour du cou de la baronne, bah, on s'ennuie un peu, on se demande vraiment où va le film, vraiment, on se dit, bah, merde, où est-ce qu'on va, quoi, dans les 101 Dalmatien, là, où c'était intéressant, alors, je parle du dessin animé, parce que j'ai jamais vu les films, mais, dans le dessin animé, là, où c'était intéressant, c'est que, bah, on avait un peu ce début, où, voilà, l'auteur, voulait, enfin, il rencontre une femme, qui a aussi une Dalmatienne, parce que son chien, voilà, est attiré par la chienne, les deux font des enfants, et puis, hop, là, comme par exemple, boum, ta Cruella qui apparaît, puis qui dit, hop, là, moi, je veux, je veux les chiens pour la fourrure, me faire un manteau, et puis, hop, voilà, mais ça commence quand même assez tôt, peut-être au bout de 20 bonnes minutes du film, quand là, au bout d'une heure, quasiment, il se passe quasiment rien, à part comment elle arrive jusqu'à chez la baronne, et même quand elle est chez la baronne, au début, tu te dis, ben mince, qu'est-ce qu'il va faire que les deux vont être confrontés l'une à l'autre, parce que, pour l'instant, on n'a toujours pas de, on n'a toujours pas de rupture qui fait qu'elle va vivre des péripéties, et du coup, c'est vrai que moi, ça me pose un peu problème à certains moments, parce que, ben, ça rend le film un peu lent, à certains moments, ensuite, il y a des problèmes de cohérence dans certaines scènes, par exemple, il y a une scène, alors là, j'ai trouvé très très incohérent, en fait, quand ils essayent de voler le collier, c'est un dalmatien qui l'avale, du coup, ils enlèvent les dalmatiens, pour que les dalmatiens puissent chier le collier, pour ce que les chiens ne le font pas, à part un peu plus tard, et en fait, au bout d'un moment, l'hôte, la baronne, en fait, remarque, à nouveau, à chaque fois que Cruella fait les apparitions, elle remarque que certaines personnes sont toujours les mêmes, enfin, sont toujours là, quand Cruella apparaît, du coup, elle les suit, jusqu'à leur repère, elle les attache, machin, Cruella, elle arrive, les petits, elle se fait, elle se fait attacher sur une, sur une chaise, et ensuite, les gens mettent le feu, au bâtiment, donc, les gens, quand même, parce qu'elle était avec ses gardes du corps, les gardes du corps étaient tous dans la pièce, ils ont versé de l'essence partout dans la pièce, vous retenez bien ça, la baronne était là dans la pièce, enfin, tout le monde était dans la pièce, les chiens étaient dans la pièce, tous les chiens, que ce soit les Danmatiens, le chien d'Horace, ou celui de Estella, tout le monde était dans cette pièce, et personne n'a vu le collier, alors que l'autre, elle met le feu, hop, elle s'en va, et là, quand Estella se réveille, t'as le personnage de Mark Strong, qui lui donne le collier, et qui lui dit que, parce qu'effectivement, quand Estella essaye de se dégager de la chaise, pour marcher les femmes, on voit un homme qui vient, qui a une sorte de chiffon, qui ramasse un truc par terre, et ensuite, elle tombe dans les pommes, et ensuite, quand elle se réveille, on voit que c'est le personnage de Mark Strong, qui l'a sauvé des flammes, et il lui donne le collier, donc on voit que le truc qu'il ramasse, était le collier, ce qui fait que le collier, en fait, était quasiment à l'entrée, en face de l'ascenseur, donc en fait, quasiment tout le monde a piétiné le collier, mais personne ne l'a vu, et c'est un mec, qui, dans un bâtiment, avec des flammes énormes, dans la pièce, qui arrive à voir le collier, ça, honnêtement, ça me pose problème, parce que ça créait des incohérences, de malades, parce que, tu dis, putain, la pièce, quand il n'y avait rien, que tout était clean, les mecs, ils ont quand même déversé l'essence par terre, donc ils regardaient comme ce qu'ils faisaient, personne n'a vu le collier, et c'est dans un bâtiment, tout en flammes, que les gens voient le collier, il y a vraiment un truc qui ne va pas, dans le scénario, et ça, c'est un gros problème, parce que, ça pose également un problème de cohérence, en fait, au niveau de Cruella, c'est que, vu comment ça se termine, il y a une petite scène poste générique, où l'avocat, reçoit un chien, Pongo, je crois, qui est le nom du chien principal, le père des sandalmatiens, voilà, qui reçoit le chien, avec un message de Cruella, machin, à bientôt, t'attac, et du coup, l'hôte, la journaliste, reçoit également, la chienne, du coup, qui sera la mère des sandalmatiens, pour, avec un message identique, sauf que, là où c'est assez problématique, dans le film, c'est qu'en fait, Cruella, déjà, n'est pas méchante, Cruella, en fait, c'est, comment expliquer, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui fait des mauvaises actions, parce qu'elle n'a pas le choix, par exemple, pendant 10 ans, elle a été voleuse, parce que, elle était à la rue, elle avait plus de parents, parce que, pour elle, sa mère, elle était morte, donc, elle avait plus de famille, donc, elle a dû se démerder, pour survivre, donc, elle se servait de vol, pour acheter des trucs, et tout ça, ensuite, quand elle a pu devenir styliste, elle a arrêté les vols, et ça, on le voit, il y a notamment une scène, où les mecs, essaient quand même de venir avec le chien, puis elle a fait, non, pas de ça ici, je veux devenir styliste, je veux réaliser mon rêve, donc, pas de vol ici, effectivement, ils ne voleront pas ici, bon, jusqu'à ce que, le gars décide de virer, c'était là, et là, bon, ils vont quand même se barrer, avec des petits trucs, mais, mais, voilà, elle volait, parce qu'elle n'avait pas le choix, là, quand elle est méchante, avec Horace, ou avec l'hôte dont j'ai oublié le nom, ou avec la baronne, c'est juste une question de vengeance, elle veut récupérer ce qui lui appartient, et l'hôte, en plus, elle la traite comme une merde, elle n'a aucun respect pour elle, donc, c'est clairement de la vengeance, et non de la cruauté, parce que de la cruauté, c'est Cruella, dans le dessin animé, ça, c'est de la cruauté, la Cruella qu'on a là, n'est absolument pas cruelle, c'est quelqu'un, qui a été brisé, et qui veut se venger, et, honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça, mais, ça pose un problème sur les Dalmatiens, le truc, c'est que, dans le dessin animé de base, elle veut absolument les Dalmatiens, pour faire son manteau de fourrure, et tout ça, et, ensuite, ensuite, comment dire, ensuite, elle est même prête à tuer les chiens, même Horace et l'autre gars, dans le film animé, ils sont prêts à buter les chiens, parce qu'ils posent problème, à force de s'enfuir et tout, tu les vois, ils tournent avec les Gourdins, s'ils pouvaient s'en servir pour tuer les chiens, ils tueraient les chiens, là, ici, tout le monde s'entend bien avec les chiens, alors, on retrouve quand même le Horace, qui est, qui est à fond devant sa télé, là, c'est les matchs de foot, mais, au niveau des chiens, en fait, on a du mal à imaginer que ces mecs-là, et même Cruella, plus tard, puissent vouloir tuer les chiens, et avoir leur fourrure, parce qu'au début, je me suis dit, quand les chiens attaquent Cruella, enfin, je parle bien des Dalmatiens, quand ils attaquent Cruella, quand elle est gamine, et qu'elle voit les Dalmatiens tuer sa mère, je me suis dit, ok, va y avoir un traumatisme, elle va être traumatisée des Dalmatiens, et c'est pour ça qu'elle va avoir une haine envers les Dalmatiens, et vouloir se faire son manteau de fourrure en Dalmatiens, parce que, voilà, c'est un peu sa vengeance pour ces chiens qui ont tué sa mère, et qui l'ont traumatisé quand elle était enfante, quand elle était enfante, quand elle était enfant, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout ça, quand les chiens sont chez elle, elles cohabitent avec les chiens, les chiens, au final, elle les récupère à la fin, quand la baronne va en prison, donc au final, elle n'a aucun problème avec les chiens, et là où il y a encore un autre problème pour moi, c'est qu'on est quand même dans une maison, elle a quand même tout un manoir, elle a des gens qui vont travailler pour elle, puisqu'elle a hérité de la fortune de son père, donc elle a une fortune énorme entre les mains, donc elle a de quoi payer des gens et tout à droite à gauche, et la question que je pose, c'est pourquoi elle n'a pas gardé les chiens, alors je sais que c'est pour la continuité, pour dire, hé regardez, là Pongo, c'est un clin d'oeil, ça va être les chiens qui vont donner les sandalmatiens, mais la fille, elle a quand même un manoir, en plus, on se doute bien que comme les autres, c'est un problème, elles disent c'est ma famille, mais dans le film, animé, ce sont des sous-fibres, ce ne sont pas sa famille, que l'âme est sa famille, donc on se doute bien que eux aussi vont vivre dans le manoir et tout, et du coup, le problème, c'est que, pourquoi elle n'a pas gardé les chiens, je veux dire, elle avait largement de quoi les garder, elle a la place qu'il faut, elle a des gens qu'il faut pour travailler, ils s'occupaient des chiens, pourquoi elle n'a pas gardé les chiens, à part pour dire, il y aura un prochain film autour des sandalmatiens, ça reste très illogique, elle a de quoi s'en occuper, en plus, elle a vécu avec ces chiens-là, surtout avec les parents de Pongo et tout, donc pourquoi ne pas avoir gardé les bébés, et tout, alors on sait que dans les sandales, c'était une sorte d'accord, je ne sais plus c'est quoi l'accord, ça fait quelques mois que j'ai vu le dessin animé, mais je trouve ça assez, dans la façon que le film est écrit, je trouve ça assez incohérent, mais bon, après ça c'est mon avis, donc on va arrêter là pour cette vidéo, du coup on refera une vidéo dans quelques mois, où là on pourra revoir le film tête posée, en prenant des notes, en revoyant le dessin animé également, pour voir un peu s'il y a une bonne cohérence ou pas, entre les deux, même si là je sais que c'est une adaptation, mais le but c'est quand même d'être cohérent, avec ton univers de base, ce qui n'est pas forcément trop le cas, mais voilà, dites moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires, en tout cas moi honnêtement je l'ai bien aimé, Emma Stone m'a, enfin ce film m'a réconcilié avec Emma Stone, pas que j'étais en colère ou que ce soit envers elle, mais c'est vrai que depuis quelques années, elle a fait pas mal de rôles, qui n'étaient pas des rôles que j'aimais plus que ça, ou elle jouait dans des films que je n'aime pas du tout regarder, comme La La Land, ou ce genre de films, les comédies, enfin les comédies musicales, c'est clairement pas mon truc, les films, je ne sais plus, elle a beaucoup joué je crois avec Scorsese, mais Scorsese, il ne fait pas le genre de film que j'aime bien, mais si ce sont des bons films, ce n'est pas le genre de film que j'aime bien regarder, donc c'est vrai que ça posait un problème pendant un certain temps, parce que Emma Stone, le genre de film où elle jouait, était des films qui ne me plaisent pas plus que ça, et du coup là, on revient un peu sur un blockbuster, je ne suis pas fan que de blockbusters, mais je trouve que le fait qu'elle revienne sur un blockbuster, me permet de me réconcilier avec elle, sauf que dans Retour à Zombieland, ce n'était pas non plus le rôle le plus marquant qu'elle ait eu, alors que là, il y a ce côté double personnalité, un peu bipolaire et tout, que je trouve qu'il lui va bien, elle le joue très très bien, et voilà, après si je devais donner une note au film, je pense que je lui mettrai un, je pense que je lui mettrai un 6,5 sur 10, parce que d'un côté, j'ai été bien diverti, j'ai trouvé le film super cool et tout, en gros, si on regarde le film sans se prendre la tête, le film est très bon, voilà, le film est très bon si on ne se prend pas la tête, donc il bérite facile un 8, 8,5, mais c'est vrai que quand on commence à réfléchir au scénario, où on voit certains détails, certaines incohérences et tout, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont censés travailler là-dessus, pour moi, ça perd un petit peu en qualité, surtout le coup du collet qui est retrouvé en plein dans les flammes, alors que personne ne l'a vu quand il n'y avait pas de flammes, enfin voilà, des trucs comme ça, enfin voilà, des trucs comme ça, c'est un peu n'importe quoi, mais du coup, pour moi, 6,5, je pense que c'est quand même une bonne note, parce que voilà, ce n'est pas un mauvais film, ce n'est pas non plus un film, un chef-d'oeuvre quoi, comme certains le disent sur internet, c'est un film qui est bon, qui se laisse regarder, où on prend du plaisir à le regarder, mais sans se dire, bah je le regarderai tous les mois quoi, donc voilà, pour Cruella, donc on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment le film du mois, avec le Maître d'Anacalypsie, ce sera sur Raya et le Dernier Dragon, donc voilà, les deux films dont on aura parlé ce mois-ci, seront exclusivement des Disney, voilà, si je n'avais pas été voir Cruella, il n'y aurait eu que Raya, mais bon là, Cruella est un film Disney, bon, on fait deux films Disney, exceptionnellement, après la semaine prochaine, j'irai peut-être voir un autre film, donc si le film me plaît bien, je ferai peut-être une vidéo au-dessus, sinon je n'en ferai peut-être pas, enfin à voir, à voir quand j'aurai vu le film, parce que je ne sais absolument pas ce que je vais aller voir la semaine prochaine, c'est juste que j'ai envie de retourner au cinéma, donc voilà, du coup, ben voilà, je me répète un peu, mais n'hésitez pas à regarder, enfin à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous conseille quand même de le voir, parce que ça reste un bon film, et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut les anacalypsiens ! nous on va ypper mon livre nasse de lived�ora, et donc on va arriver à l'aise ainsi de suite, – Sous-titrage FR 2021